Hey y'a sa belle pente ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose aujourd'hui de découvrir la nouvelle mise à jour qui est sortie hier le 7 décembre et elle nous apporte des choses incroyables, des choses qu'on attendait vraiment depuis très longtemps c'est-à-dire de pouvoir jouer plus précisément avec la couleur de la peau de nos sims ça va clairement permettre d'avoir un jeu encore plus réaliste avec des possibilités de création infinies encore une fois là où on passait une heure à faire un sim avant, maintenant ça va passer à clairement 2-3 heures, oui ! oui parce qu'apparemment il n'y a pas un changement que au niveau de la peau il y a aussi au niveau des maquillages qui peuvent varier au niveau de l'intensité, de la saturation, de l'opacité enfin bref on verra ça en jeu, ça sera sans doute plus parlant que des termes comme ça à partir de là donc ce que je vous propose d'aller voir déjà c'est la petite vidéo de présentation qu'ils ont lancée hier et qui nous permettra de voir un petit peu plus précisément tout ce qu'on va retrouver dans cette nouvelle mise à jour ok je lance la petite bande annonce et on va découvrir ça ensemble ok donc là on voit déjà plein de sims vraiment avec des têtes différentes c'est cool vous avez vu toutes ces palettes ? chaud, neutre, froid oh là là oh oui il y a des curseurs mais waouh ça va pouvoir être super précis c'est trop bien oh elle est trop belle cette simette oh là là et le maquillage et tout oh non mais ça donne super bien ah oui du coup ça va vraiment pouvoir s'adapter à la couleur de la peau c'est parfait quoi parce qu'il y a des couleurs de peau où certains maquillages se voyaient pas du tout et c'était nul voilà bah nickel j'ai vraiment hâte d'aller voir ça en jeu évidemment oh d'accord ils ont carrément tout changé regardez-moi la page d'accueil là enfin bref on est de toute façon d'abord accueillis par un petit message pour la mise à jour qui nous renvoie du coup à la vidéo que je vous ai montrée juste avant et du coup si je ferme ça on peut voir le nouveau menu oui d'accord mes mods ont été désactivés merci je vais réactiver ça après d'ailleurs oui pour vous montrer tout ce qui est détail de peau et tout ça j'ai vraiment enlevé tout tout mes cc comme ça vous verrez le jeu comme il est de base oh mais non mais ce menu c'est super cool c'est bien visible c'est beau moi j'aime bien j'ai souvent du mal avec le changement mais là franchement ça me plaît bien oui j'aime bien ce petit aspect là où on peut directement y jouer on a accès à la galerie ici c'est parfait en forme elle peinte tout à fait oui oui même si mon déménagement est un pur enfer oui je pensais qu'à l'heure actuelle je serais déjà chez moi mais non 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 donc ici on a une petite pub pour le nouvel add-on c'est quoi le défi sparked ok nouveau look bienvenue dans le nouveau menu principal vous tenir au courant ou jouer directement est plus facile que jamais brillant obtenez ici les actualités mag et bien plus et ben c'est super c'est très bien même si je vais toujours aller chercher mes informations chez ovada bien sûr mise à jour importante créer des couleurs de peau et du maquillage personnalisable avec des teintes et des outils inédits oui des choses qui pourraient vous plaire bah oui bien sûr que ça nous plaît à tous à tout le monde là on peut accéder aux options comme ça ça va ce petit menu n'a pas changé tout va bien la galerie est ce qu'elle a changé pas du tout c'est la même chose très bien très bien faudrait d'ailleurs que je vous partage les dernières créations j'ai rien partagé depuis un petit moment ah là là je suis en repas donc là on a l'accueil et là on a les packs oh ah oui ah oui oui c'est imposant là j'imagine qu'on voit tous ceux qu'on a vous voyez que j'ai tout fait des vidéos si vous voulez avoir le jeu gratuitement bon maintenant qu'on a bien exploré ce nouveau cadre je vous propose d'aller tester et de créer un petit personnage bien sûr ok donc on se retrouve ici dans le créer un sim avec maya que j'ai d'ailleurs utilisé dans mon let's play après toi et donc la voici pour le moment ça me fait bizarre de les voir sur mon preset ils ont l'air tout de suite plus gris mes sims alors au niveau des coiffures il me semble qu'il y en a plusieurs qui ont été modifiés trois si je ne m'abuse d'après ce que j'avais lu donc je vais essayer de les retrouver elles sont dans le jeu de base normalement et apparemment ils ont prévu d'en faire un peu plus dans les mois à venir donc j'imagine qu'il y aura d'autres coiffures qui vont être un peu modifié un petit peu remodelé pour que ça ait moins l'air plastique ou faux quoi voilà donc nous avons celle ci qui avait déjà été fait ça fait déjà quelques semaines ou un mois peut-être déjà que cette coiffure là avait été remodelé envoyé c'est joli a aussi des petits bébés cheveux la chose a très mignon franchement elle est bien mieux comme ça cette coupe clairement regardez moi ça c'est joli et même les petites mèches et tout elles sont bien faites en dessous c'est chouette il me semble qu'il y en avait une autre aussi celle là ce serait bien qu'ils la refassent aussi un ouais vraiment parce qu'on dirait qu'elle a un bloc de plasticine sur la tête c'est pas ouf vraiment c'est pas ouf pourtant j'adore la forme et au début que je jouais au sims 4 juste pour moi c'était une coiffure que je mettais non stop mais c'est vrai que la qualité est dégueu quoi vraiment c'est dégueu et alors je sais pas si c'est celle ci aussi qui a été un petit peu modifiée je sais pas ceux qui ont une meilleure mémoire dites moi si elle a changé ou pas ça fait déjà un petit peu moins bloc que l'autre je trouve un peu plus de détails et alors apparemment il y en a une qui a changé aussi chez les enfants allons voir ça c'est une queue de cheval normalement où est elle est ce que c'est celle là je sais pas en tout cas elle est cool oui voilà si si c'est celle là et alors on peut la voir aussi avec des petits bébés cheveux c'est tellement mignon c'est très chou donc on peut la voir sans et avec assez cool ok allons voir maintenant ce qui nous intéresse le plus c'est à dire la peau au waouh 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 mais vous avez vu tout ça moi j'étais dans neutre oh et c'est dans le show ou mais attendez mais il ya oh mais ça donne super bien c'est trop beau attendez une plus foncée est ce qu'on voit vraiment la différence entre chaud et froid enfin neutre ouais là ça a l'air et là c'est froid c'est vrai que froid ça fait un peu mauve il ya des gens qui ont une couleur un peu de peau mauve comme ça aïe le blanc il fait super blanc ah oui et on peut varier ici niveau de l'intensité la luminosité c'est quoi c'est comment ça s'appelle le curseur de la couleur voilà bon ah ouais d'accord elle est affreuse comme ça le maquillage là il ressort tellement fort sur une peau pareille ah mais j'aime bien va falloir tout tester pour voir ce qui va mieux à nos sims et tout trop bien cela est très belle par contre maintenant que j'ai enlevé mon cc des yeux ils sont affreux les yeux dirait qu'ils sont un peu vitreux comme ça en non est ce que les autres couleurs c'est pareil ouais c'est pas ouf je comprends pourquoi j'avais un cc alors allons voir le maquillage on peut varier alors ça c'est quoi la couleur ouais ça peut devenir jaune vert ah oui on peut passer par toutes les couleurs qui sont existantes ou il y en a d'autres je sais pas celle là j'ai pas l'impression qu'on est un de base c'est très gris comme ça ouais ok et là on peut jouer avec l'opacité ah oui donc là on voit presque rien et là on augmente un petit peu petit à petit il faut y aller super doucement si on veut voir la différence ça revient d'un coup la saturation ah oui ça change carrément la couleur en fait on a plein de nouveaux maquillages du coup là c'est totalement désaturé donc c'est un peu couleur plus naturel j'ai envie de dire et là ça part carrément tant du rouge orangé et puis l'intensité en dessous ou d'accord ouh c'est cool et si je vais dans les brins je monte à oui ah c'est trop bien est-ce que c'est pareil pour les phares à joues et tout ça ça enfoncé est ce que ah oui on peut juste jouer avec l'opacité là ça se voit moins là ça se voit plus c'est très léger sur les peaux foncées pas évident de voir peut-être que du coup si je mets du très clair ah oui là je peux jouer et faire un peu plus léger ah ouais c'est sympa vous ça nous fait des petits reflets plus léger que si on avait laissé en clair comme ça à fond là ça peut être beaucoup plus discret c'est sympa alors les rouges à lèvres là on peut aussi jouer avec la couleur où on peut avoir du vert mais ça nous met plein de couleurs qu'on n'avait pas de base sinon c'est trop bien c'est lent oh on peut vraiment avoir tout ce qu'on veut c'est trop bien là je peux jouer avec l'opacité ah ouais du coup ça va bien pouvoir se fondre avec le reste ah oui c'est joli oui c'est très beau c'est vrai que je croyais que c'était un peu trop fort sur elle mais là c'est parfait si je baisse encore un peu voilà c'est comme si elle avait une très légère petite couleur là c'est beau la saturation ouais ouais on peut faire ce qu'on veut c'est trop bien et là l'intensité trop bien et là qu'est ce que ça fait sauvegarder on peut sauvegarder une couleur oh mais ça c'est génial plus ajouté oh oui regardez ça nous en ajoute c'est comme dans les sims 3 aussi comment ça nous faire ça partout pour les cheveux et tout oh ce serait trop bien trop trop bien j'espère j'espère ah non je suis convaincue par le maquillage ça donne super bien et attendez est ce qu'on n'avait pas aussi de nouveaux détails de peau je crois si on regardait tout ça on n'avait pas avant pas si ici au niveau de la ride c'était tout de suite très fort je pense que c'est ça de base voilà mais là on peut avoir plus léger oh mais c'est très bien oh ici les plus petites c'est bien regardez ça pour faire des personnages un peu entre deux âges ça va être super je pensais qu'ils avaient ajouté des petites tâches de rousseur mais apparemment pas c'est dommage qu'il n'y ait pas de curseur pour eux et alors apparemment on a de nouvelles dents aussi ah oui regardez ah c'est trop chou on en a d'autres on a ça complètement de travers mais ça je pense qu'on l'avait déjà je crois c'est là les petites dents de lapin on les avait aussi je crois déjà c'est trop bien on en a plein ah c'est cool mais ça elle sont trop drôle j'aime bien moi celle avec le petit écart mais c'est là on l'avait déjà je crois oui si ça se trouve je vais même plus en mettre mes cc avec tout ça tiens et si on reprend clémence là quand elle était à l'unif au niveau de la peau j'ai envie de voir ce que ça change aussi est ce qu'on peut ah oui on peut un petit peu éclaircir ou un peu ça rend bien comme ça en foncé ça rend tellement bien on dirait qu'elle a un petit peu bronzé très légèrement et tout et alors je pourrais ajouter ça en sauvegarde pour l'avoir en plus mais c'est trop bien c'est trop bien j'ai envie de tester plein de couleurs sur son frère aussi et ça je peux avoir la même couleur que sa soeur et on peut supprimer évidemment si on veut si on n'aime plus oh là là oh mais c'est trop bien il y a tellement de choix regardez ça je veux l'avoir plus clair foncé et en foncé ça donne tellement bien oh là là ça va être tellement difficile de faire un sim rapidement maintenant oh on peut presque avoir du noir noir c'est fou oh là là c'est trop bien et alors le bleu là on peut avoir des extraterrestres un peu plus clair un peu plus foncé ça cette couleur est affreuse elle est affreuse et alors pour le blanc on peut avoir du blanc encore plus blanc cadaverique ou regardez ça on dirait qu'il brille tellement il est blanc voilà il a été transformé en vampire est ce qu'on peut faire pareil pour les yeux tiens non oh c'est dommage c'est dommage non c'est très bien et tout ils en ajoutent pas mal comme ça petit à petit c'est cool on dirait qu'il a la même couleur que ses cheveux ça fait bizarre voilà j'espère que cette découverte de cette nouvelle mage vous a plu n'hésitez pas à l'installer pour avoir toutes ces nouvelles fonctionnalités attendez j'avais pas vu ça ah oui on peut sélectionner que le chaud le neutre le froid d'accord et là le d'hiver très bien d'accord c'était juste ça d'accord ça va ça va j'ai cru que j'avais loupé un truc je n'aime pas faire une vidéo et puis oublier de vous montrer les trucs bon il y a peut-être d'autres nouveautés mais là je les ai pas vu ou je ne suis pas au courant et je vais découvrir ça petit à petit en jouant on verra on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos même si voilà avec mon déménagement ça risque d'être un petit peu compliqué dans les semaines voire même les mois à venir parce que je vais pas avoir internet avant janvier oui moi aussi j'ai été choquée par un temps d'attente aussi monstrueux oui je sais donc je fais plein de bisous et on se retrouve bientôt abonnez vous